Bonjour, bienvenue dans The Network, un débat enflammé avec un réseau de personnalités qui font l'actualité. Voyons notre sujet du jour. L'Europe semble devoir s'attendre à un automne social chaud et un hiver contestataire. Les syndicats français et polonais ont appelé à des manifestations contre l'austérité après des actions similaires en Grèce et des rassemblements contre la politique gouvernementale en Allemagne. Le taux de chômage dans la zone euro se maintient à plus de 12%. Il atteint plus de 50% parmi les jeunes d'un certain nombre de pays. Cette bombe sociale à retardement doit être urgemment désamorcée par ces gouvernements contraints par les règles budgétaires de l'euro et par Bruxelles qui leur réclament des réformes douloureuses comme de libéraliser leur marché du travail. Le déficit budgétaire de la France atteint plus de 4% du PIB et le pays a perdu son triple A. Comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, la France a du mal à mener les réformes promises. Qui va devoir plier ? Quel impact cela aura-t-il sur l'euro ? À présent, connectée dans cette édition de The Network, ici au Parlement, à Bruxelles, Pervenche Beres, présidente de la Commission emploi et affaires sociales au Parlement. Elle fait partie du groupe des socialistes et des démocrates. Ici également, Phil Benyon, il siège aussi à la Commission emploi et affaires sociales. Il est membre de l'Alliance des démocrates et des libéraux. Et enfin, à Francfort, Karsten Breski, économiste senior chez ING Belgique. Première question pour Pervenche, tout d'abord, dans quelle mesure le taux de chômage de 12% dans la zone euro et de parfois plus de 50% parmi les jeunes est-il dangereux ? Cela peut-il déstabiliser les gouvernements et déclencher des protestations ? Cela peut déstabiliser l'échelon européen, quelle que soit la situation. Il est temps que nous réalisions que tant que nous n'aurons pas réglé le problème, la crise ne sera pas terminée. C'est bien résumé, mais dans quelle mesure cela peut-il déstabiliser les gouvernements ? Et lesquels en particulier ? Phil ? Je pense que le véritable risque, c'est que ces jeunes soient encore sans emploi dans 5 ou 10 ans et qu'on commence à avoir en Europe des territoires où le chômage touche plusieurs générations. C'est vraiment difficile de sortir de cette situation. Karsten, quel gouvernement pourrait être vraiment déstabilisé par ce chômage élevé ? Evidemment, je pense aux gouvernements espagnols et grecs, parce que d'après moi, cette contestation et ce taux de chômage élevé favorisent la montée des mouvements nationalistes et populistes. Ce qui pourrait vouloir dire que ces pays finissent par s'opposer ou dire au revoir à l'Europe. Quel impact sur les élections nationales et européennes l'an prochain ? Je pense que c'est la raison pour laquelle le Parlement européen se mobilise autant pour faire en sorte que cette initiative en faveur de l'emploi des jeunes se traduise dans les faits. Ce qui permet de faire comprendre aux populations que cette question de l'emploi est désormais une priorité. Martin Schulz, le président du Parlement européen, membre des socialistes et démocrates, a estimé que la Commission avait échoué face au chômage des jeunes. Qu'aurait-elle dû faire ? Êtes-vous d'accord avec lui, Phil, même si vous n'êtes pas du même parti ? Nous n'avons qu'un petit budget ici au niveau européen, donc je pense qu'il revient aux États membres de s'attaquer aux problèmes frontalement. Pour moi, la clé doit être de faciliter l'embauche. Rendre l'embauche plus facile et le marché du travail plus flexible résoudra la question sur le long terme. C'est ce que vous pensez, Karsten ? Je suis d'accord. Et nous devrions aussi penser au niveau européen à exclure des règles budgétaires l'investissement dans de nouveaux emplois, dans des emplois pour les jeunes. On devrait vraiment penser les choses d'une autre manière, parce qu'on doit donner de l'espoir à cette génération. Sinon, elle va tourner le doigt à l'Europe. C'est intéressant de vous entendre dire en tant qu'analyste d'entreprise qu'il faudrait peut-être subventionner les emplois pour les jeunes. Mais est-ce vraiment viable à long terme ? Père Vanche ? Je pense qu'au cœur des propositions qui ont été faites, la question de l'union bancaire est un point essentiel, si nous voulons être efficaces contre le chômage. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons besoin de relancer une stratégie en matière d'investissement dans les secteurs privés et publics. Et pour cela, il nous faut la confiance de l'union bancaire. L'union bancaire est un point important. Quel lien y a-t-il avec la création d'emplois, Phil ? Je pense que l'union bancaire est importante parce que si la zone euro n'a pas les règles qu'il faut pour sa monnaie unique et si les banques centrales nationales peuvent gêner les efforts de la BCE, nous aurons toujours du mal à enrayer les déficits et à les tenir sous contrôle. Monsieur Barroso a lui aussi dit lors de son discours sur l'état de l'union que c'était très important. Quel lien avec les emplois ? Karsten ? Je suis d'accord avec Phil pour dire qu'il est extrêmement important que l'on se dote de fondements corrects en matière d'union monétaire. J'ai un peu plus de doute sur le fait que l'union bancaire puisse favoriser la création d'emplois à court terme parce que nous n'aurons pas d'union bancaire à part entière avant la fin de l'année prochaine, voire même en 2015. Il est certain que ce sera trop tard pour favoriser les créations d'emplois. Qu'en est-il de ces contrats précaires que de nombreux jeunes dénoncent ? Ils sont maintenus dans des emplois temporaires. Faut-il les bannir, les rendre moins faciles à proposer ou au contraire, s'agit-il de la flexibilité dont les employeurs ont besoin pour embaucher ? Il doit y avoir une certaine dose de flexibilité. Mais si cette flexibilité provoque du dumping social, nous allons renoncer aux principes sur lesquels nous basons notre compétitivité. Phil, vous m'avez parlé de Success Story dans la mesure où la Grande-Bretagne a été capable de ramener son taux de chômage à 7%. Et c'est ce dont rêvent de nombreux pays sur le continent. Pensez-vous qu'il faudrait plus de flexibilité et que ces contrats précaires sont une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose, tout comme la flexibilité sous de nombreux aspects. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est bien sûr regrettable. Depuis 2008, on a eu une baisse des niveaux de revenus en monnaie constante. Mais il faut tenir compte du fait que nous avons maintenu le nombre d'emplois. Et en matière de flexibilité sur la durée du temps de travail, la France doit-elle, une fois pour toutes, renoncer à la semaine des 35 heures ? Carsten ? Nous n'avons pas besoin d'allonger la durée du temps de travail, mais il nous faut plus de flexibilité. On doit avoir conscience qu'on risque de diminuer le nombre d'emplois à terme si on fait trop appel à des contrats temporaires. Mais la clé, c'est de créer plus d'emplois avec une flexibilité en termes d'heures de travail et de contrats, parce que c'est la seule façon de favoriser la création d'emplois. Père Vanche, c'est certainement une question qui préoccupe votre gouvernement. Quel est votre avis ? Je pense que c'est une mauvaise piste d'envisager cette seule manière de faire. On se réfère à cette idée que le coût du travail suffit pour évaluer la compétitivité. Selon moi, d'autres éléments doivent être pris en compte. Des éléments qui vont bien au-delà de ce que vous avez indiqué. Parlons de l'âge du départ à la retraite. Faut-il le repousser, Phil ? Oui, c'est ce qu'on fait déjà. En Grande-Bretagne, on le fait progressivement passer à 68 ans. Comme les gens vivent plus longtemps et comme parmi ceux qui ont plus de 60 ans, certains veulent travailler, je pense que ça fait partie du processus. Ok, on va faire baisser les coûts sociaux, mais si les salariés partent à la retraite plus tard, on empêche la création d'emplois. Qu'en pensez-vous, Carsten ? Au final, il n'y a ni gagnant ni perdant. Nous devons avoir en tête que les systèmes sociaux en Europe subissent une énorme pression. Nous faisons face à un vieillissement des populations. Les finances publiques sont resserrées. Il faut faire quelque chose. Et nous devons repousser l'âge du départ à la retraite. L'autre question, c'est de savoir si nous pouvons maintenir le niveau des pensions. En revanche, quelle est votre opinion sur l'âge du départ à la retraite ? Je pense que la meilleure façon de résoudre toutes ces questions, c'est de créer plus d'emplois. Et donc, ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est de faire en sorte de retrouver une stratégie d'investissement. Et c'est cette stratégie qui aboutira à des créations d'emplois. Une dernière question pour Phil. Pensez-vous que ces politiques d'austérité imposées à des pays comme le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne sont trop dures ? Est-ce qu'elles nuisent au processus de guérison ? On doit les étaler dans le temps. En Grande-Bretagne, par exemple, nous avons encore un déficit qui atteint 5,5 à 6%. Mais en 2010, il était d'environ 13%. Donc, on doit avoir une trajectoire de réduction. Nous avons pour objectif d'équilibrer nos comptes d'ici à 2018 environ. Donc, la trajectoire envisagée doit être raisonnable et atteignable. Sans cela, on finit par avoir des taux d'intérêt plus élevés. Brièvement, Carsten, l'austérité nuit-t-elle au processus de guérison ? Non, je pense que l'austérité va de pair avec les réformes structurelles. Nous devons continuer sur cette voie. On a déjà constaté que cette trajectoire porte ses fruits. Nous menons à la fois des mesures d'austérité, nous redonnons aux finances publiques une assise solide et dans le même temps, nous engageons des réformes structurelles pour renouer avec la croissance. C'est la seule voie qui nous permet d'avancer et nous constatons que des résultats ont été atteints dans les pays du sud de l'Europe. Merci, Carsten. Je voudrais remercier nos invités, Perbanche-Bérès, Phil Benyon, Carsten Nabreski. C'était Chris Burns. A bientôt pour une prochaine connexion à The Network.